Ça y est, les fêtes de fin d'année approchent et souvent certains parents disent que Noël c'était l'enfer sur terre avec leur bébé. Pourquoi est-ce que les fêtes de fin d'année peuvent tourner au cauchemar lorsqu'on a un bébé ? Qu'il s'agisse du premier Noël de ton bébé, du deuxième, du troisième, peu importe, la raison est la même, c'est tout simplement à cause de la surstimulation. Et oui, pendant ces fameuses fêtes de fin d'année, ton bébé va avoir beaucoup plus de choses à gérer et à assimiler que toutes les choses qu'il a l'habitude de vivre au quotidien. Beaucoup plus de bruit, beaucoup plus d'odeurs, oui, les odeurs jouent sur la surstimulation, il y aura beaucoup plus de lumière et surtout bébé va être beaucoup plus touché car potentiellement il va passer de bras en bras. Et je ne te parle même pas de tous les jouets qu'on va lui offrir, qui peuvent faire de la musique, du bruit, bref, les fêtes de fin d'année peuvent vite devenir la définition de la surstimulation pour les bébés. Mais pas de panique, ok ? Si là tu dis ok, le dit, du coup on est foutu, non, pas du tout. Dans cette vidéo, je vais te parler de trois choses. La première chose que je veux qu'on voit ensemble, c'est la préparation. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour préparer ton bébé à ces fameuses fêtes de fin d'année, à ces fameux repas de famille ? La deuxième chose que l'on va voir, c'est qu'est-ce que tu fais le jour J, d'accord ? Lorsque ça y est, tu y es, il y a ta ta ginette, il y a ton ton Paul autour de la table, tout le monde a envie de le prendre dans les bras, tu sens que ton bébé va être surstimulé, qu'est-ce que tu fais ? Donc on va voir ça. Et la troisième chose que l'on va voir ensemble, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait après ? Car oui, il y a un après, s'assurer que bébé puisse être apaisé après les fêtes de fin d'année. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place en mode plan post-surstimulation. Avant de commencer, surtout, n'hésite pas à t'abonner, je poste ici des vidéos toutes les semaines pour t'aider à avoir un quotidien serein et apaisé avec ton bébé. Bon, on commence. Commençons par la préparation. Alors, pour la préparation, la première chose sur laquelle je veux que tu te concentres, c'est le sommeil. Vraiment. C'est vraiment le nerf de la guerre pour pouvoir passer des fêtes de fin d'année sereines. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement, la veille, tu vas essayer de coucher ton bébé plus tôt. D'accord ? Ou tomber en bain plus tôt. Si là, tu me dis, j'ai jamais réussi, Elodie, tu fais comme tu peux. Autre chose que tu vas vouloir faire, si ton bébé se réveille encore la nuit et que là, peut-être que tu es en train d'essayer de mettre en place l'endormissement autonome et que le temps qu'il s'endorme, ça peut prendre 30, 40 minutes, tu vois ? Eh bien, je veux que là, pour cette veille de repas de famille, tu laisses tomber tout ce que tu es en train de mettre en place et que tu fasses tout pour que ton bébé se rendorme rapidement lors des réveils nocturnes ou même à l'endormissement initial. D'accord ? Donc, si tu sais que ce qu'il endorme rapidement, c'est une tétée ou la tétine ou le biberon, t'y vas à fond. On veut vraiment que bébé puisse arriver à ce repas de famille, d'accord ? Reposer. Donc, on va tout donner pour qu'il se rendorme et pour qu'il passe une bonne nuit de sommeil. Du coup, c'est pareil au niveau de la sieste. Les siestes du jour J sont primordiales. Un bébé qui n'a pas assez dormi en journée et qui arrive au repas de famille avec énormément de fatigue accumulée, alors là, c'est foutu. C'est un bébé qui va être surstimulé dès la première lumière, dès la première musique. Donc, tu mises tout sur les siestes. Et si tu sais que ton bébé fait des meilleures siestes en mouvement, peut-être en portage, peut-être en voiture, peut-être en poussette, eh bien, go ! T'y vas à fond ! Même si t'avais commencé à essayer de faire en sorte qu'il passe ses siestes dans son lit, c'est pas grave, c'est une journée, d'accord ? T'y vas, tu fais les siestes en mouvement et tu reprendras le lit le lendemain ou après. Mais là, tu veux qu'il arrive au repas du soir avec son quota de sommeil. Alors, après le sommeil, je veux que tu fasses attention à la surstimulation le jour J. Je veux vraiment que tu imagines la surstimulation comme étant un réservoir et l'idée, c'est que ton bébé arrive au repas de famille, au repas du soir, avec le réservoir le plus bas possible, d'accord ? Quand un bébé se réveille, il n'est pas surstimulé le matin, d'accord ? Son réservoir est à zéro. Et ce qu'on va faire, c'est que toutes les activités qu'on va lui proposer, toutes les expériences qu'il va vivre dans la journée, vont venir augmenter, remplir ce réservoir. Donc, je veux que tu fasses attention à ce que tu vas lui proposer. Par exemple, le jour J, c'est peut-être pas le moment d'aller faire un gros repas de famille le midi, alors qu'on sait qu'on a un gros repas de famille le soir. Pareil, c'est peut-être pas le moment de faire découvrir un bébé une nouvelle activité où on ne sait pas trop encore comment il va vivre. Tu vois, c'est pas le moment d'aller à Trampoline Park pour la première fois. Donc, tu vas rester sur des valeurs sûres. Je suis persuadée que tu sais, d'accord ? Quelles sont les jouets préférés, les activités préférées de ton bébé ? C'est un peu comme si je te disais, avant le repas du soir, va faire une petite journée au spa, va te faire masser, prends le temps de décompresser. Donc, c'est ça. Pour faire en sorte que ton bébé arrive avec son réservoir de surstimulation le plus bas possible, tu fais une journée cocooning avec pas trop de nouveautés et avec le moins de choses possibles qui vont le stimuler, qui vont stimuler ses sens. Autre chose qui est bien de ne pas faire, c'est tu sais, souvent, on est en retard pour les cadeaux et le jour J, eh bien, on va dans un énorme centre commercial juste avant le repas de famille pour finir les cadeaux de Noël. Eh bien, disons que là, tu peux être quasi sûr que ton bébé va arriver au repas de famille complètement surstimulé. Donc, tu vas faire en sorte d'avoir un repas hyper chill. Autre chose que l'on peut faire pour la préparation, si ton bébé s'apprête à rencontrer pour la première fois énormément de membres de ta famille, ce que tu peux faire, c'est tout simplement venir lui montrer des photos et lui expliquer un petit peu qui il va voir, quel que soit l'âge de ton bébé, d'accord ? Qu'il ait 6 mois, 18 mois, 24 mois, c'est extrêmement important de le préparer et à lui expliquer qu'est-ce qu'il va voir. Ça peut aussi faire partie, justement, de ces activités cocooning que tu vas faire le jour J pour lui dire « Tiens, ce soir, on va voir tonton Paul, ce soir, on va voir tata Ginette, ce soir, on va voir ma copine Jessica. » Tu vois ce que je veux dire ? Tranquillement, et ça, il n'y a rien de mieux pour ne pas le surstimuler. Inutile de le faire 3 semaines à l'avance. Là, si tu vois cette vidéo et que Noël est dans 3 semaines, ça ne sert à rien. La veille ou le jour J, c'est largement suffisant. Dernier conseil que je veux te donner pour la préparation, et ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Si tu sens, d'accord, qu'il y a des risques, que tu aies des commentaires le jour J, du genre « Oh là là, elle est encore partie s'isoler avec bébé, pourquoi elle s'isole ? Nous aussi, on veut profiter de lui ! » Tu vois, ce genre de commentaire. N'hésite pas, si tu peux, à prévenir ta famille en amont. Ben écoute, voilà, mon bébé en ce moment, il dort à telle heure, ou il prend la tété, donc voilà, il y a des moments où je m'isolerai, donc oui, je serai moins présente avec vous que les années précédentes, et moi aussi j'aurais aimé être plus présente, mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer, ok ? Et n'hésite pas, aussi, tu vois, si tu vas à la belle famille, chez la belle famille, eh ben, demande à ton conjoint ou ta conjointe, appelle ta belle famille, appelle ta famille, et essaye de les préparer. Mais ça, c'est vraiment un conseil, c'est à toi de voir. C'est si tu sens que, tu vois, tu connais ta famille, tu vois, si tu sens que tu as l'habitude de prendre des réflexions, et que ça risque un petit peu d'être le cas pour Noël, crois-moi, ça peut sauver Noël. Bon, maintenant, on va passer au jour J. Nous voici le jour J. « Ça y est, tu es arrivé au repas de famille, vous avez posé les cadeaux, ça y est, vous êtes en présence de toutes les personnes que vous aimez, ou pas ? » Et là, je veux que tu te transformes en police de la surstimulation. Rappelle-toi ce que je te disais au début de la vidéo. La surstimulation, c'est tout ce qui vient toucher au sens de bébé, car bébé va avoir du mal à gérer, il va y avoir un trop-plein. Donc tout ce qui va toucher à sa vue, à son ouïe, à son odorat, au goût, bref, ça va être très important. Donc prenons un exemple concret, le toucher. On va faire en sorte que bébé ne soit pas trop porté, trop manipulé, même si je sais que c'est difficile, surtout si c'est le premier Noël de bébé. Tout le monde a envie de l'avoir dans les bras, tout le monde a envie de le porter, donc il va être stimulé par le toucher, par les odeurs, car tout le monde a des odeurs différentes. Enfin, tu vois, ça va être l'enfer, ça va être assez compliqué pour lui. Et d'ailleurs, si ça peut t'aider, je sais que c'est prouvé qu'on a du mal à venir nous déranger, à nous demander de sortir bébé lorsqu'on a une écharpe de portage. Et moi, je sais que ça m'a sauvé mon premier Noël d'avoir mon fils en écharpe de portage. Autre chose que tu vas vouloir faire, c'est que si on prend l'exemple de la vue aussi, on va faire en sorte que bébé ne soit pas trop surstimulé au niveau de la vue. Donc potentiellement, t'es arrivé, il y a le sapin, il y a les lumières qui clignotent, etc. Tu vois, des petites lumières, on va vraiment faire en sorte de porter bébé pour que son champ de vision, en fait dans son champ de vision, il n'est pas grand chose, et qu'il n'est que nous. On a trop tendance à porter bébé face au monde. Mais en fait, face au monde, surtout pour les petits bébés de moins de 6 mois, il n'y a rien de plus surstimulant que d'être porté face au monde. Donc on va avoir bébé contre soi. Ça, c'était vraiment l'exemple pour la vue. Au niveau des odeurs, si chez toi, c'est comme chez moi, le jour de Noël, il y a énormément d'odeurs, il y a plein de plats qui sont cuisinés, que ce soit sucré, salé, tout se mélange, c'est génial. Mais potentiellement, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour les bébés. D'accord ? Donc les odeurs, bon, on ne va pas commencer à totalement s'isoler, mais on va vouloir faire des petites pauses. Peut-être que toutes les 30 minutes, tu vas t'isoler un petit peu avec ton bébé pour faire redescendre, tu sais, son petit réservoir de surstimulation. Et cette pause, elle va marcher pour tous les autres sens, pas juste pour l'odorat. Donc n'hésite pas à t'isoler un petit peu, en fait, toutes les 30 minutes, pour faire une petite pause, faire redescendre, et ensuite revenir. Attention à ces pauses. On a souvent tendance à faire ces pauses lorsque c'est les fêtes de fin d'année trop tard. C'est-à-dire, dès qu'on sent que le bébé commence à être un peu ronchon et tout, eh bien on part s'isoler. Non, il faut le faire en préventif. Pense à faire cette pause avant que ça dérape complètement. Autre chose que je veux que tu saches pour le jour J, d'accord ? Le jour de Noël ou la veille de Noël, c'est, je sais, en fait, que pour les grands bébés, j'ai envie de te dire, aux alentours de peut-être un an ou entre six mois et un an, pour ceux qui ont commencé la diversification, on peut avoir tendance à se dire « Ah, ça y est, c'est Noël ! » Et on va lui faire goûter plein de choses. Et là, du coup, je m'intéresse au goût. Ben, c'est pas forcément une bonne idée, d'accord ? Oui, tu peux bien sûr lui faire découvrir quelque chose, mais c'est inutile de venir lui faire en mode buffet de dégustation pour qu'il déguste toutes les saveurs. C'est pas forcément le moment. La surstimulation, c'est aussi par le goût. N'hésite pas, peut-être que deux jours après Noël, tu vas lui faire cette petite dégustation. Mais là, tu vois, il y a déjà énormément de choses à gérer. Peut-être que c'est compliqué d'en plus ajouter le goût. Finissons par l'ouïe. Alors, pareil, si chez toi, c'est comme chez moi, il peut y avoir beaucoup de musique, les gens parlent fort, beaucoup de bruit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer pour les bébés, même si on n'a pas forcément l'impression. Il y a plusieurs solutions. Tu peux faire des pauses, comme je te disais tout à l'heure, aller t'isoler pour faire redescendre le bébé, faire redescendre la surstimulation au niveau de son ouïe. Ou tu peux aussi, par exemple, tester un casque anti-bruit. Certains bébés vont avoir du mal à accepter le casque anti-bruit. Mais pour d'autres, en fait, après avoir eu le casque sur les oreilles pendant quelques minutes, ils vont s'habituer et ils vont se rendre compte que c'est beaucoup plus confortable d'être dans ce petit cocon que d'être dans ce gros brouhaha. D'ailleurs, si tu te dis que tu vas peut-être tester le casque anti-bruit, n'hésite pas à le tester quelques jours avant ou peut-être la veille pour voir comment ton bébé se sent. Pour finir sur cette partie, jour J. Comme je te dis, le plus important, ça va être de faire des pauses et de réduire la surstimulation au niveau des sens de bébé. Je sais qu'il y a quelque chose qui va être compliqué, c'est de laisser tout le monde porter bébé. Je te l'ai déjà dit au début de la vidéo. Ce que tu peux faire, c'est que si tu sens que tout le monde a envie de prendre bébé dans les bras pour dire bonjour, etc. En fait, surtout si tu vois que tu as une famille qui voit ton bébé pour la première fois, laisse-les faire au début de soirée. Peut-être que ton bébé est pumpé-lope, il vient de finir sa sieste, il est bien, c'est le moment de le faire. Ce n'est pas forcément une bonne idée de laisser la soirée avancer et de leur dire attendez, attendez, plus tard, plus tard, là je le laisse s'adapter. Non, parce que la fatigue va s'accumuler. Donc si tu te dis ok, il faut qu'ils aient leur moment, fais-le au début de soirée. Laisse ta ta Ginette, ton ton Paul, ta pote Jessica, tout le monde le porter à ce moment-là. Potentiellement, plus la soirée, elle va avancer, plus ton bébé va être surstimulé, plus ça va être compliqué à gérer pour lui. Bon, maintenant, parlons de l'après. Ça y est, vous avez fait la fête en famille, vous êtes rentré à la maison, bébé a dormi, il a passé une plus ou moins bonne nuit et là tu te dis ok, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on va vouloir vraiment faire sur ce lendemain de fête, on va vraiment vouloir passer une journée, comme je te le disais au début de la vidéo, spa, tu vois, une journée hyper chill. On va essayer, même si je sais que ce n'est pas compliqué de ne pas enchaîner direct sur, tu vois, genre un brunch avec plein de gens, mais on essaiera de ne pas trop enchaîner. On fera vraiment en sorte que bébé récupère son quota de sommeil. Il y a des chances que sa nuit ait été un petit peu plus courte ou qu'il ait eu du sommeil en mouvement puisque vous avez pris la voiture ou peut-être qu'il a dormi en portage avec toi pendant les fêtes. Donc on va faire en sorte que bébé rattrape. Surtout si on sait qu'il y a d'autres événements qui vont arriver. Autre chose que je veux te dire sur l'après, c'est que ça y est, maintenant tu sais qu'il faut que tu passes une petite journée chill, cocooning avec le bébé, c'est qu'il y a des bébés qui vont être exemplaires le jour J. C'est-à-dire que au repas de famille, tu ne vas pas reconnaître ton bébé. Il ne va pas pleurer, limite, il va passer de bras en bras, il ne dira rien ou peut-être qu'il va dormir pendant tout le dîner dans la chambre. Tu vas te dire mais en fait, il n'a jamais autant enchaîné d'heures. C'est exactement le cas de mon fils. Il avait à peine trois semaines son premier Noël et il a dormi du début du repas jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on parle. Et en fait, pour ces bébés-là, souvent ce qu'ils font c'est qu'ils se mettent en veille. Mon fils, il avait identifié que ce qui se passait c'était trop compliqué, c'était la première fois de sa vie qu'il voyait autant de monde. Bam ! Il s'est endormi, il s'est réveillé le lendemain. Mais du coup, le lendemain, il est venu décharger. Donc je veux que tu gardes ça en tête. Si l'événement s'est bien passé, que bébé a dormi et que tu sens que le lendemain, c'est mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il pleure énormément, il est hyper héritable, il a du mal à s'endormir. Garde en tête que tu es peut-être sur un bébé qui s'était mis en veille pendant les fêtes et qui là, ça y est, décharge tout d'un coup, tu vois, en mode Dragon Ball Z et en fait, il a vraiment, vraiment besoin de toi pour venir s'apaiser. Donc pour ces bébés-là, la journée gookuning, elle sera indispensable. Bon, ça y est, on a fait le tour. Si tu as vraiment envie de devenir une experte de l'apaisement des bébés de 0-3 ans, n'oublie pas que pour Noël, tu peux aussi offrir ou t'offrir des places pour mon spectacle car je suis encore en tournée jusqu'à fin mars et franchement, c'est le meilleur cadeau de Noël que tu puisses te faire ou que tu puisses faire à une amie. Je te laisse ici. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt.